coucou les gars alors on va juste retenter le coup de rivière basse je vais juste aller vite fait tester que j'ai desserré l'axe j'ai remis j'ai graissé le flex juste sûr et certain que le frein filet tient je vois à peu près ce que ça fait 50 km heure et j'ai trouvé la fuite mon avis David c'était tout simplement une vis qui était absente mais cachée à peu près et du coup on faisait qu'il y avait quand même pas mal d'eau qui rentrait bon on va dire c'est bon allez on va aller de l'autre côté je suis en maillot de bain enfin j'ai emmené maillot de bain je l'ai mis donc moi on ne sait jamais donc là on profite du beau temps quand même pour une fois il y a moins d'eau que la dernière fois donc il faut juste faire gaffe ce truc qui me fait peur ce n'est pas forcément qu'il tombe en panne comme ça c'est effectivement il y a quand même pas mal de débris et dans une hélice c'est le moindre le moindre petit choc fait qu'on perd beaucoup beaucoup en puissance et j'ai peur que je n'arriverai pas à leur emmener et on va faire attention là c'est quand même beaucoup plus raisonnable en terme de vagues en tout cas pour s'amuser ça faut que j'aime toujours ça allez excellent c'est quand même excellent il faut juste que je fasse hyper gaffe c'est qu'il faut que j'aime ça déjà où tu es il arrive voilà hop là un petit coup tout l'eau excellent ouais 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 c'est génial il y a deux modèles qui seraient vraiment super adaptés pour un peu plus grand ah voilà retournement dominique qui serait super adapté pour ce spot il y a celui-là voilà tu vois j'ai bien fait j'ai décroché j'ai décroché donc je disais bon bon ça va faire je disais que un sonic wave qui est en fait aussi en question de retournement et là je pense que tu prends un plaisir énorme voilà je ne sais pas il y a l'eau pour juste euh... je ne sais pas il y a l'eau pour juste euh... un sans déconner euh... ouais bah tu vois j'ai bien fait euh... vraiment je resserre ben on va aller 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 au lait d'un truc à sauter là dedans on va regarder ça donc je les ai dit, le sonic, excusez moi je suis coupé j'étais concentré le Sonic Wave plus grand 36 pouces près près d'un mètre et là franchement tu dois vraiment t'éclater c'est en 6S je crois c'est super et puis tu as une super rivière boat avec une turbine avec aussi une pompe à eau qui fait que tu te retournes en remplissant la pompe automatique qui fait que ça remplit un ballast allez bonhomme il y a de l'eau quoi tu vois beaucoup moins ouais c'était 7-10 là en fait il n'était plus dans la vide donc du coup forcément ça poinait un peu l'eau ça c'est chiant quand il y a des meufs c'est vraiment un truc pénible ah bon attendez je reprends ouais tout simplement la calnure qui c'est l'entraînement de l'arbre qui s'est desserré et en passant la marche arrière je pense que ça a poussé dehors et donc ça a désaxé la petite biellette le petit cardan là qui est entre le moteur et l'arbre ici en fait c'est pas un flex c'est tout simplement une tige en 4 mm ce qui est complètement différent du bateau qui permettent en fait le bateau c'est un flex qui permet d'avoir un angle d'attaque du moteur différent et une angle de et de bouger en fait l'angle d'attaque de l'hélice donc de s'adapter ainsi aux vagues donc là on est vraiment sur un modèle d'entrée de gamme qui permet de s'amuser vous avez vu comme ça petit fou moi j'y reviendrai et j'emmènerai des outils pour tout resserrer pour partir mais voilà donc on s'est déjà bien amusé c'était bien sympathique j'en ai eu la chance de le récupérer et ben on va revenir voilà on va revenir et puis on va essayer de trouver un sonic boat d'occasion pour mettre en vitesse parce que j'ai plus que des batteries de vitesse et puis voilà on s'amusera allez à plus